Oui, les gens sont fiers. Souvent, il y en a beaucoup qui reviennent en région, qui ont aussi été élevés ici, puis ils reviennent. Donc, il y a la fierté. Pourquoi s'installer et exploiter une entreprise dans la vallée de la Gatineau? Quels sont les réels avantages et comment tirer profit? C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec Mélanie Auger, propriétaire fondatrice de Concert & Consultation, une entreprise en architecture. Mélanie, bienvenue sur le plateau. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, moi aussi. Dis-moi, parle-moi un peu de ton entreprise. En fait, je vais commencer par parle-moi de toi, parce que tu viens de Gracefield. Tu es de retour ici, donc parle-moi un peu du début de ton entreprise. Effectivement, moi je suis originaire de Gracefield. J'ai passé ma jeunesse à Gracefield. J'ai transigé vers la ville pour mon cours en architecture. J'y suis restée quelques années après. J'ai travaillé là-bas pour la ville de Gatineau. Ensuite, je suis revenue ici pour la ville de Maniwaki, parce que je voulais revenir à mes sources, revenir dans mon environnement familier. Plus aussi, je voulais élever mes enfants ici. Je n'avais pas d'enfants à ce moment-là. Et c'est ce que je voulais faire, élever mes enfants dans ma région à moi. Puis c'est ça, ça fut mon retour. J'ai travaillé avec la ville de Maniwaki pendant 12 ans ou 14 ans. Et ensuite de ça, l'architecture me manquait, parce qu'au niveau de la ville, c'est un petit peu plus du bureau, des inspections. Il manquait quelque chose à mon niveau artistique que j'ai toujours eu. Donc, j'ai décidé de construire ou débuter mon entreprise en architecture. Au début, c'était quand même petit. Je connais beaucoup de gens dans la région, donc ça a été un peu mon lancement. Puis ensuite de ça, bien, ça a grossi, grossi, grossi. Quand je dis grossi, ce n'est pas l'entreprise nécessairement qui a grossi, mais la clientèle, j'avais de plus en plus de projets. Depuis deux ans, bien, les projets… Ils tombent sur toi, parce que parle-moi un peu de l'architecture, parce que c'est un domaine quand même qui est pointu. Donc, on parle de tes produits, tes services. C'est quoi, juste brièvement? En fait, moi, je suis technologue en architecture. Je ne suis pas architecte. Un technologue peut travailler pour un architecte. Il y a certaines limites à être technologue. Mais au niveau résidentiel, c'est ce que je me spécialise aussi. On n'a pas vraiment de restrictions. Donc, je fais des plans de maison. Beaucoup, beaucoup de plans de chalets, surtout depuis deux ans. Bien oui! Villégiateurs, oui, beaucoup. Puis, c'est ça. La villégiature, bien, pour vrai, la villégiature, c'est quand même intéressant, parce que tu es revenu parce que tu aimais la région, parce que tu l'as dit, tu voulais faire grandir ta famille ici, fonder ta famille ici. Mais en plus, tu es tombée sous le charme des contrats, on va dire ça comme ça, parce que plusieurs personnes construisent ici et ont besoin de toi. Tu parles-moi un peu de la clientèle. La clientèle, j'ai quand même de la clientèle qui est locale pour de la construction de maisons, de la rénovation, au commercial, un peu de l'aménagement intérieur, des relooking de façade, des choses comme ça. J'en ai quand même plusieurs à mon actif, juste ici, à Maniwaki. Puis, pour les chalets, souvent, c'est des gens... Dernièrement, souvent, les gens ont vendu leur propriété à Gatineau, Ottawa ou les environs et viennent construire un chalet qui vont... Dans le fond, ils déménagent ici à temps plein avec le télétravail. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de construction de chalets, de la rénovation de chalets, mais je dirais que majoritairement, c'est de la nouvelle construction, oui. Donc, t'as tiré profit, dans le fond, de la vallée de la Gatineau avec ce type de clientèle-là? Oui, beaucoup. Oui. Puis, est-ce que cette clientèle-là, elle a une fierté d'habiter ici, de vouloir construire ici? Hum... Bon. Oui, les gens sont fiers. Souvent, il y en a beaucoup qui reviennent en région qui ont aussi été élevés ici, puis ils reviennent. Donc, il y a la fierté. Mais les gens qui arrivent ici, qui ne connaissaient pas nécessairement la région et qui la découvrent, sont vraiment fiers de pouvoir dire que maintenant, ils habitent la région entourée de lacs et de forêts. C'est beau quand tu le dis comme ça. Si, admettons, je suis un entrepreneur, moi, puis j'aimerais m'établir ici, là, un des avantages, on parle souvent de la qualité de vie. Peux-tu me parler de la qualité de vie de la vallée? Je trouve qu'ici, la qualité de vie, c'est... On ne peut pas comparer avec le trafic en étant en ville. C'est un petit peu plus... Peut-être pas plus, mais c'est beaucoup spécialisé ici parce qu'on fait vraiment du face-à-face. Fait que le client, on le sert, on est présent, mettons, au niveau de la construction, on est présent sur les chantiers. C'est vraiment une petite histoire d'amour qui commence avec le client. Puis je pense que le client se sent privilégié d'avoir ce type de service-là. Nos clients, ce n'est pas un numéro. On est vraiment proche d'eux. Puis souvent, ça reste des amis par la suite. Puis il y a quand même de la créativité. Tu parlais des concepts super intéressants que tu as créés dans les années. Est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir une entreprise comme la tienne, aussi créatrice, ailleurs? Peut-être pas nécessairement parce que mon nom s'est fait justement par rapport à certaines de mes créations. Les gens qui viennent ici se construire des chalets, souvent, ils vont venir rester à l'hôtel ou à Maniwaki, on a deux centres d'hébergement dont j'ai eu des créations dans les deux. Donc les gens vont te parler des entrepreneurs? Souvent, les gens vont me parler du Rabaska qui a été un de mes beaux projets où j'ai trippé le plus. Puis le Rabaska, ça a été... On a amené un peu de tremblant ici. C'est un peu style chalet. C'est un peu... Donc souvent, les gens sont passés au Rabaska et me disent, on est allé au Rabaska, le serveur ou la serveuse ou les gens qui travaillent nous ont dit que c'était toi qui l'avais fait. C'est ce qu'on veut comme chalet. Fait que souvent, la base est là. Puis je pense que si j'étais ailleurs, ce ne serait pas aussi personnel. Les gens qui travaillent dans le commerce n'auraient peut-être pas nécessairement le... Ils ne diraient pas, ah bien, c'est une telle, c'est une fille d'ici qui l'a faite. Puis je pense que oui, ça serait différent pour ça. Puis au niveau de tes fournisseurs, tes partenaires, est-ce qu'il y a des défis particuliers dans la vallée de la Gatineau à ce niveau-là? Bien, au niveau des fournisseurs, ça serait plus avec les entrepreneurs. Moi, je bénéficie beaucoup des entrepreneurs de la région qui me nomment automatiquement quand il y a des demandes pour des plans. Souvent, c'est l'entrepreneur qui va rencontrer le client en premier. Le client a besoin des plans, donc j'ai une référence. Et des fois, c'est l'inverse. Je rencontre le client en premier, puis je donne des références des contracteurs de la région. Puis étant donné que c'est un petit milieu, bien, j'ai la possibilité, puis surtout la chance de travailler avec plusieurs contracteurs en même temps, ce qui fait que mon nom se promène encore plus. Vous êtes ici serré, on peut dire, dans la vallée de la Gatineau. Vraiment, on essaie de se tenir. Puis je pense que c'est la beauté aussi de vivre ici. Écoute, j'aurais parlé avec toi toute la journée. J'adore ça. On sent la passion, on sent la fierté que tu habites et que tu as une entreprise ici. Dis-moi, c'est quoi la principale fierté d'être entrepreneur dans la vallée de la Gatineau? Je pense que ma principale fierté, c'est être capable de créer et de voir tous les jours mes créations, autant au niveau commercial que résidentiel. Puis encore plus, bien, c'est être capable de vivre, pas sans stress, mais de vivre un petit peu plus mollo en ayant quand même tout à proximité, mais en ayant au niveau commercial, on a quand même tout à proximité, mais on a aussi la nature qui est très, très près. Merci, Mélanie. Si vous souhaitez plus de renseignements sur l'entreprise Concept et Consultations Mélanie Auger, visitez notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada